Olivier Manteilly m'a appelé en disant « Est-ce que tu veux bien monter Roméo et Juliette de Gounod ? » Je ne connaissais pas l'œuvre, tout en me disant « J'ai une demande un peu spéciale à te faire. Est-ce que tu peux le reprendre dans les conditions scénographiques de costume et de pensée dramaturgique du spectacle comme à la comédie française ? » Donc j'ai pris le temps d'y réfléchir, j'ai dit « Il faut que j'écoute la partition » parce que j'avais inscrit moi ça dans une entre-deux-guerres en Italie, mais surtout pas dans une renaissance avec des moirages de velours, des collants fourrures et des dogs aboyants. Je l'avais mis autre part pour que l'image et notamment la notion de vendetta qui justifie l'ensemble du drame soit présente. Et puis j'ai écouté Gounod et non seulement je trouve que la musique est très belle, mais en plus elle est très variée. Mais là, monter le même spectacle dans les mêmes décors sans rien refaire pratiquement, sauf que ce ne sont plus les acteurs, c'est les chanteurs, ça je me disais « Waouh ! » Alors ça c'est un truc très curieux. En plus au théâtre, j'avais peu de gens, je n'avais pas les chœurs. Donc finalement, en termes de clan entre les Montaigus et les Capulets, c'était assez serré. Donc le fait qu'il m'ait donné d'avoir beaucoup de gens sur le plateau, c'est un grand plaisir pour moi. Quand on parle de Roméo et Juliette, tout le monde connaît, mais personne n'a vu précisément. Tout le monde connaît parce qu'il y a des opéras, il y a la pièce de Shakespeare, il y a des séries, il y a le film. Et on fait un méli-mélo de tout ça, une sorte de nuage qui se balade et tout le monde sait ce que c'est. Et en fait, ce nuage-là, il n'est pas précis du tout. Et quand on lit le Roméo et Juliette de Shakespeare, on s'aperçoit par exemple que le rôle principal, fort, est celui de Juliette. Et que Roméo n'est pas du tout un épéiste émérite, un chef de bande, etc. C'est plutôt un gamin qui ne sait pas quoi choisir et qui est pris tout d'un coup dans une passion ultra rapide. Et comme tout le monde a une couche de 19e là-dessus, à savoir c'est romantique, c'est un couple du tourtereau magnifique, le rossignol, l'alouette, etc. On peut très vite partir dans cette chose-là. Alors que si on lit la pièce, ce sont deux jeunes gens qui refusent une sorte d'atavisme qui s'appelle l'avant-d'état, où on ne sait pas exactement pourquoi on se bat, mais on se bat. Deux gamins qui ont envie de sortir de cette chose-là et surtout qui sont pris par une passion brûlante. Ce n'est même pas une passion amoureuse, c'est une passion passionnée, je ne sais pas comment dire ça. En fait, ça se passe sur deux, trois jours à peine. Ils se connaissent, ils se rencontrent, ils font l'amour, ils se marient clandestinement, ils font l'amour et ils meurent. Il n'y a que les gens qui apprennent qu'ils ont des maladies très graves, qui sont capables d'une telle accélération dans la vie. Et donc c'est comme deux jeunes gens qui avaient une préscience de la fragilité de la vie et qui mangent tout avec une passion dingue. En fait, c'est des gens très durs. Donc dès qu'on veut jouer une chose romantique, passionnée, on n'a pas ce sentiment-là. J'ai la chance de travailler avec Laurent Camplone et avec Laurent, on est très d'accord sur les choses. Et très souvent, quand je lui demande ce que ça veut dire musicalement, comment il l'entend lui, ou qu'est-ce qu'il doit corriger musicalement ? Est-ce que ça s'alonguit un petit peu et qu'il a envie de resserrer, d'être un peu plus vertical ? La plupart du temps, on est absolument d'accord. J'ai la chance aussi d'avoir un chef qui est là beaucoup à répétition. Là, tout à l'heure, on avait un problème avec le cœur, à savoir quand est-ce qu'il se retournait sur l'arrivée de Gertrude. C'est Luc qui a trouvé la solution musicalement. Il m'a dit, attention, il y a un Forté ici, il serait peut-être bien qu'il le fasse sur ce temps-là. Donc il a très bien compris ce que je cherchais. Il m'aide musicalement en disant, ce sera beaucoup plus simple à ce moment-là. Donc on est à deux pour fouiller la matière, pour regarder. Là, c'est luxueux pour moi parce que non seulement Laurent est attentif à mes indications, je suis attentif aux siennes et on essaye de raconter la même histoire. Sous-titrage ST' 501